SACERDOCE ROYAL Il est bon de louer Dieu Il est bon de louer Dieu Oh mon Dieu, oh mon Dieu, quand la tempête s'enlèvera, quand le vent s'enflèvera, est-ce que tu as besoin de paniquer au monde ? Oh mon Dieu, évoque-le, est-ce que tu as besoin de paniquer au monde ? Oh mon Dieu, évoque-le, si ton soirée t'abandonne, même si t'avais pas mis de repos pour toi, est-ce que tu as besoin de tes tichants ? Il y a des principes, il y a des choses qu'il faut savoir, il n'y a pas un goût, je dis maintenant que la personne n'a plus le moins en servant le Seigneur, si c'est pour être marié, et puis lutter, se cacher, finir la prière, ton mari ne peut pas informer, vanité de vanité, tout est vanité. Je résume la pensée de l'église ce matin, c'est que l'église veut nous dire que le bonheur se trouve qu'en Dieu seul. Si tu as eu ta voiture, que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné, sois tranquille. Si tu as eu ton enfant, que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné, sois tranquille. Si tu as eu ton travail, que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné, sois tranquille. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, Dieu merci, tu es au bon endroit, on va faire ta délivrance tout à l'heure. Alléluia. C'était ce qui concernait le dimanche. Alors aujourd'hui, nous parlons du mariage. Comment entrer dans le mariage? Et comment le sécuriser? Déjà le samedi hier, il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici parce que c'est réservé sur le salon de séminaire. C'est d'aider les couples à être de bons couples, des modèles selon Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, le mariage. Alors on va démarrer fort. Voici les points que je vais aborder avec vous. Le premier point, ça sera la généralité. Le deuxième point, ça sera les différents types de mariage. Le troisième point, la particularité du mariage chrétien. Le quatrième point, comment entrer de façon effective dans le mariage? Je m'excuse pour les universitaires. Je m'excuse. Je m'excuse. Tu penses au mariage. C'est pour ça que dans la vie, les Anglais disent step by step. Ça dit, il faut aller étape par étape. Il y a un moment où on commence d'en faire coucher. Je vous donne toujours ces témoignages. J'ai vécu chez ma grand-sœur jusqu'à... À quoi je n'ai mérite. J'ai dormi au salon jusqu'à... Un jour, il a dit grouillir, 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 grouillir un peu. On a eu studio. Studio, mais ce n'est pas pour moi. Je vais dormir chez mon frère. Un jour, mon frère, les étrangers, là, je dois au salon. Et un jour, tu es obligé de faire comme si tu pries jusqu'au matin. Parce qu'il n'y a pas de place pour prier. Il n'y a pas de place pour dormir. Donc, tu es une fois, tu es une veillée, là, tu dis non. Je sens qu'il faut que je prie le Seigneur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nattes pour dormir. Et force et Dieu va te parler. Il y a un temps pour toutes choses. Après, c'est un peu entrée-coucher. Après, entrée-coucher, il y a une chambre-salon. Après, un chambre-salon, deux chambres-salons. Après, deux chambres-salons, un peu, un peu. Mais toi, tu viens de... Tu n'as même pas encore un premier emploi. On te propose un travail avec un salaire de 100 000. Tu dis ça, 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 c'est autre. Ça, c'est pas... Non, 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 non. Moi, j'ai quand même la maîtrise. Faut en soi, je ne te parais de la maîtrise. Faut en soi. Faut en plus. Jeune. Espère. La classe arrivera. La prophétie, même si c'est tard, elle arrivera. Il faut t'asseoir. Attends. Faut pas commencer à être gardien un peu, un peu. On va t'envoyer à l'EPR Panane un peu, un peu. Jusqu'on va avoir pitié de toi. Te recommander au directeur. Le directeur va prendre connaissance de ton dossier. Et il se rend compte que tu es quelqu'un de qualité. Ce qui on peut contacter pour qu'on puisse te recommander. Faut t'asseoir à la maison. Viens la prière. Viens prière. Il faut jeûner. Il faut attendre. C'est pour ça que tu te quittes la Côte-Groix pour aller faire études loin loin. Il faut attendre. Ça, c'est la généralité. La définition du mariage. Un mariage en lui-même. Oh, mais tous les dimanches, on sera beli ici. La définition du mariage. Le mariage est un état dans lequel un homme et une femme vivent ensemble dans une relation intime avec l'approbation de leur groupe social, leur groupe religieux, dans le but de procréer. Le mariage est un état dans lequel un homme et une femme vivent ensemble dans une relation intime avec l'approbation de leur groupe social, leur groupe ethnique, si vous voulez, leur groupe religieux, dans le but de procréer. Cela dit, ceci dit, pardon, allons au deuxième point. Quels sont les différents types de mariages ? C'est clair, je n'ai pas besoin de l'expliquer. C'est bon ? Bon, permettez que j'explique combien il y a des barblés parmi nous. Je t'en suis en train de dire. Deux types de mariages. Trois types de mariages, pardon. Deuxième point. Ne touchez pas à Marie. Maman m'a toujours dit, si je n'étais pas devenu chrétien, il y allait être sorcier. Que je cogne, en fait, je ne laisse pas. Maintenant, je laisse un peu, un peu. C'est pas comme ça que Jésus parle, hein ? Il dit, bande de vipères, langue de vipères. Ça, c'est miséricorde. Il dit, espèce de tombeau blanchi. Ça, c'est vite. Ça, c'est miséricorde. Il dit, arrière-de-moi, Satan. Il dit, Pierre, 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 Pierre. Qui est en formation. Arrière-de-moi, Satan. Satan, il était où dans Pierre ? Ça, c'est miséricorde. Le monsieur, là, il faut savoir le prendre. Je vous donne un secret. Il faut attraper sa mère. Il ne refuse rien à sa mère. Alléluia. Le jour où Jésus a été arrêté, le cœur de sa mère s'est arrêté. Là où elle était, elle dit, quelque chose vient d'arriver à mon fils. C'est que Jésus ressent dans son âme. Marie le vit dans son cœur. Ce que Marie traverse, ce que Marie traverse comme difficulté dans son cœur, dans son âme, Jésus le ressent aussi dans son être. C'est pour ça, souvent, à l'église, on montre ensemble le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de Jésus. Les deux ensemble, le même cœur. Quand tu ne connais pas les icônes dans l'église, il faut demander, on va t'enseigner. Ah, qu'on n'est pas ? Simplement. Simplement. Si tu ne sais pas respecter les règles du mariage aussi, il faut aller te demander à clé, bah, il va te dire. On sait une parenthèse, ça, il faut couper. Les différents types de mariages. On a commencé aujourd'hui, on n'était pas là. Maintenant, il n'y a pas là, c'est maintenant, chacun dit pour lui dans le journal. Qui a dit, on veut lire ? C'est pour ça que je vous donne cet enseignement aujourd'hui. Il faut pouvoir te chasser comme chien. Tu n'es pas chien. Tu vas comprendre pourquoi. Depuis que tu entendais ce message, ton cœur attendait ce message. Pour qu'en entendant ce message, l'homme ou la femme, là où elle est liée, là où elle est liée, puisse être déliée et que la personne commence à courir en venant. Tu sortiras d'ici avec un diplôme de mariage. Tu sortiras d'ici avec une construction assez spéciale de mariés. Alléluia. On dit à quelqu'un qui te dit, c'est moi, là, c'est mon moi. C'est mon moi. Même si tu es déjà marié, la grâce du mariage va être bonifiée. La puissance du mariage va être restaurée. En te voyant simplement à cause de toi, des gens vont décider de se marier en plus, il y en a des autres. Alléluia. Il y a différents types de mariages. Il y a le mariage traditionnel qu'on appelle le mariage coutumier. Il y a un deuxième type de mariage qu'on appelle le mariage civil. Il y a un troisième type de mariage qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le mariage religieux ou le mariage spirituel. Premier mariage, le mariage traditionnel ou coutumier. Deuxième mariage, le mariage civil. Troisième mariage, le mariage spirituel ou religieux. Que dire du mariage coutumier ? Le mariage traditionnel. C'est un mariage qui consiste, pour le fiancé, à respecter les rites relatifs à une union par le paiement de la dot. Donc, quand on entend le mariage traditionnel, cela a trait au paiement de la dot. Un chrétien normal, un chrétien qui aime Dieu, un chrétien qui est civilisé, un chrétien qui n'impose rien à Dieu, quand il y a la dot, ça ne veut pas dire soulever des bagages pour aller t'asseoir sur son gare. Je dis, je répète, je dis, quand on finit ma rite traditionnelle, devant les parents qui ont attaché Pagne, qui ont mis les... les modibo, qui ont mis les... les kitas, c'est pour dire que si on cherche l'enfant qu'on ne voit pas, il est chez moi, il est en sécurité. Ça ne veut pas dire que le mariage est consommé. Donc, en même temps, quand le mariage finit, on a vu, non, les parents se sont vus, se sont rencontrés, bon, madame, maintenant, la tradition dit que tu n'as plus pu chez nous. Bon, ouais, monsieur, ouais, ta chambre, on l'a conduit chez toi, tu es vaincu. Ça, c'est la tradition. C'est une façon de dire que voici désormais ce pour quoi tu es venu, là. La chose, là, est faite. C'est tout. Mais, dans la tradition, dans la tradition, je veux dire, africaine, les Africains sont tellement rapides qu'eux, ils mettent la charrue avant les bœufs. En tout cas, des modèles à mes enfants, on a fait mon mariage traditionnel joli, 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 joli. Quand les parents, devant les parents, tout ça, on dit oui, donc maintenant, la femme va rejoindre son mari, on dit oui. C'est non qui me voit pas là. Quand tout le monde s'en va, on dit à la femme, tu continues d'être chez tes parents, un point, un trait, pignon. si ça brûle le monsieur, qui n'a pas envie de dormir seul, la suite, il sait que c'est à la mairie et puis à l'église. Si tu vas maintenant, il va t'enseigner une fois, il va t'enseigner deux fois, il va t'enseigner trois fois, il va t'enseigner quatre fois. Après, il va te dire le mariage, ce n'est pas une priorité. On a tout le temps. Déjà, il y a les enfants, on doit s'occuper des enfants. Déjà, je pense à la mairie, toi, tu penses au mariage, toi, tu penses à comment, tu prends une photo. Ce n'est pas en fait de ça, c'est en fait de là où c'est arrivé là. On n'a qu'à s'arrêter là. Si tu es marié de façon traditionnelle et que tu t'es déjà déplacé pour aller, il n'y a pas de honte. Après la prière, après la mariée, il y a des principes, il y a des choses qu'il faut savoir. Le premier point, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est simplement de maîtriser les principes de Dieu. Les principes de Dieu. Puisque c'est un mariage, donc spirituel, il est bon de maîtriser les principes de Dieu. Alléluia. Maîtriser les principes de Dieu pour éviter les pièges du diable. Quand vous lisez l'Évrois chapitre 13, le verset 4, Saint-Paul nous dit que le lit conjugal soit exempt de reproche, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, que le lit conjugal ne soit pas affecté d'une quelconque souillure. Qui écrit ce message ? Saint-Paul. Pourquoi Saint-Paul écrit cela ? Saint-Paul, en tant que célibataire, Saint-Paul, célibataire, mais lui, en tant que célibataire, déclare que le mariage doit être honoré, respecté de tous. Pourquoi ? Parce que le mariage respecte les principes. Le deuxième point, il faut mettre le contexte divin dans nos vies. Cela nous assure la vie éternelle. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire simplement que le diable peut détruire, le diable veut détruire votre mariage, votre couple. L'objectif du diable, c'est de vous couper de Dieu. L'objectif du diable, c'est de vous permettre de mépriser les principes de Dieu. L'objectif du diable, c'est de permettre qu'il y ait un couple où il y a beaucoup de fermeté, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de règles, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Je ne me suis pas fait bien comprendre. Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés simples. Mais l'objectif du diable, c'est de passer par notre intelligence, passer par nos façons de faire. Moi, je pense que j'ai des principes. Mes principes, c'est qu'on ne me salue pas comme ça. On ne me salue pas comme ça. Je prends ces principes-là et j'en fais une règle de vie. À force de faire de ces principes une règle de vie, je ne me pose même plus la question de savoir si ma façon d'imposer mes principes vient de Dieu. Donc, j'ai beaucoup de règles, j'ai beaucoup de règles, j'ai beaucoup de principes. De loin, quand on le voit, je semble être quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de minutieux, mais à l'intérieur de moi-même, il n'y a rien qui sonne. Dieu. Dieu. Je suis baptisé, je suis confirmé, je confirme bien, je communie bien, je suis toujours à l'église, je prends bien mes enseignements, mes principes. On ne rentre pas chez moi à 19h. Qui a ouvert le portail à 19h? Je ne sais même pas qu'il y a un principe en Dieu qui s'appelle le principe de l'hospitalité. Qu'à 19h15 ou à 19h20, et non, je peux venir te rendre visite. Donc simplement, à cause des principes que moi-même, je me suis fixé et établi, je peux sortir de la grâce divine. Donc Dieu peut venir frapper à ma porte à midi. Je m'attends à voir Jésus vêtu de gloire, vêtu de blanc, de vrai lait. Et je vois devant ma porte quelqu'un qui vient commander dans mon sang-femme, dans mon tifon. J'ai fait, je veux à manger. J'ai oublié le principe de l'hospitalité. Je n'ai pas cerné que Jésus a vu de me rendre visite. Vous comprenez mieux mon image maintenant. Je veux continuer. Comment rentrer dans le mariage ? Jésus